Nous sommes déjà à la mi-journée sur le plateau du salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. La visite officielle vient de se clôturer. Nous avons la chance d'avoir l'une des intervenantes de cette visite. Karine Donien-Sauze, vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge du développement numérique et de l'innovation. Bonjour. Bonjour. Alors Karine, un petit mot peut-être sur l'état d'esprit. Qu'est-ce que vous avez senti durant cette première visite du salon ? Comment ça se passe ? Alors cette 13e édition semble extrêmement énergique. On sent déjà beaucoup de monde dans les couloirs. On voit aussi de nouvelles générations. Tout ça permet d'être prometteur sur en tout cas ces deux jours dédiés à l'entrepreneuriat. Voilà, effectivement. Et un planning bien chargé également pour la métropole de Lyon qui a beaucoup de choses à mettre en avant. Une actualité assez riche. Alors on s'était quitté l'an dernier. Je me souviens que Gérard Collomb, on se félicitait de l'obtention du label French Tech. Quelle incidence est-ce que ce label a eu sur le territoire ? Est-ce qu'on peut faire un premier bilan ? Alors l'initiative French Tech a eu un effet, on va dire, fédérateur sur le territoire puisque ça nous a permis de rallier une trentaine d'acteurs, de structures autour de cette question de l'entrepreneuriat numérique. Et d'ailleurs, les trois maîtres mots aujourd'hui de Lyon French Tech, qui est une association constituée depuis mai, c'est fédérer, rayonner, accélérer. Donc aujourd'hui, nous avons une gouvernance qui est en place, qui permet d'avoir tous les mois ces structures autour de la table pour engager différents chantiers, dont la transformation numérique, comment mieux se développer à l'international, comment régler aussi la question de la formation, nombre de questions qui sont extrêmement importantes à l'échelle d'un entrepreneur pour grandir plus vite et surtout pour entrer en relation puisque c'est aussi un guichet unique, un point d'entrée qui permet ensuite de trouver le bon partenaire, le bon dispositif, le bon programme, le bon incubateur. Voilà un couteau suisse un petit peu pour aider ces entrepreneurs qui se réunissent durant ces deux jours de salon. Donc vous allez apporter toutes ces réponses. Quels sont les grands projets à venir pour une ville intelligente, innovante, c'est votre secteur et c'est vrai que ça fait partie de ce salon des grandes thématiques cette année. Alors à l'échelle des villes comme les nôtres, métropole, le numérique présente des enjeux en termes de transformation urbaine et comment est-ce que nous voulons vivre à l'échelle de la ville en s'emparant de ces opportunités-là. C'est le sujet effectivement de la démarche métropole intelligente que nous avons engagée qui s'est traduit pendant à peu près trois ans sur une quarantaine de grands projets d'expérimentation dans des domaines tels que l'énergie, la mobilité, l'innovation dans les services. Mais depuis un an, nous sommes maintenant métropole de Lyon, c'est-à-dire que nous avons aussi de nouvelles compétences et donc nous ouvrons de nouveaux sujets tels que la pollution de l'air qui préoccupe énormément les grands lyonnais mais aussi le thème de la santé. Et puis surtout, ces projets arrivent à échéance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous montons à l'échelle, c'est-à-dire que nous les étirons plus largement. Et sur le quartier de Lyon-Confluence, par exemple, nous avons un nouveau démonstrateur industriel qui va intégrer près de 70 partenaires. Donc c'est vraiment une massification de cette démarche pour avoir un impact beaucoup plus important aujourd'hui encore sur l'expérience de la vie en ville. Alors on est dans une étape de bilan peut-être. Après un an, on a impulsé toutes ces données. On sait que les entrepreneurs lyonnais et la métropole n'ont pas attendu ces jours-ci pour se lancer dans l'innovation. Mais est-ce que vous avez déjà analysé peut-être encore nos faiblesses et qu'est-ce qu'il reste encore à faire ? Qu'est-ce que Lyon doit encore faire pour être vraiment place forte de l'innovation ? Alors là, nous avons gagné un terrain considérable. C'est sur la gouvernance, c'est-à-dire le savoir-faire ensemble. Donner aussi des occasions de faire au travers de grands projets que j'évoquais, mais aussi l'événementiel, puisqu'on a ne serait-ce que dans le domaine du numérique plus de 600 événements qui permettent à chacun de se rencontrer. Donc une très belle dynamique, un écosystème d'innovation qui est bien constitué. L'enjeu maintenant, c'est d'accélérer encore, c'est-à-dire de produire plus massivement, de créer encore plus d'entreprises, de les faire grandir encore plus rapidement, de leur permettre d'avoir accès aussi à l'expérimentation pour stabiliser des modèles économiques. C'est véritablement ça l'enjeu et nous sommes prêts pour ça. La massification. Le message est lancé. Merci beaucoup, Karine Donienso. Je le rappelle, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge du développement numérique et de l'innovation. Très bon salon. Je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501